yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de la carrière joueur donc on avance plutôt pas mal et souvenez-vous dans le dernier épisode c'était assez bien passion c'était notamment qualifié en ligue des champions mais du coup en quart de finale ouais c'est ça normalement ou de non demi je crois demi finale il me semble et on avait notamment perdu la phase allée mais finalement quel retour de fou qui nous avait offert un spectacle spectaculaire j'ai plus les mots tellement c'était beau ce match victoire 4 en retour on avait gagné également 5-2 face à crystal palace et on avait fait un nul face à burnley ok 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 ensuite du coup dans cette vidéo le programme c'est quoi fulham on a du leicester arsenal donc ça c'est un gros choc et enfin leads donc voilà c'est un petit peu plus tranquille mais bon c'est des points qu'il faut récolter on approche de la fin de saison c'est vrai qu'à la ligue des champions mais il ya le championnat aussi reste cette rencontre et pour le moment on est troisième à égalité avec manchester united et à deux points de des spurs mais ils ont un match de retard donc je pense qu'il faut vraiment pas perdre un seul match sur les sept ce serait incroyable si on arrive à les gagner parce que on risque de s'en mordre les doigts là il nous laisse vraiment des opportunités de revenir faut les saisir et pas pas se faire dessus on va dire on a notamment du coup et ce match face à fulham on va faire un petit entraînement c'est pas grave si on a un petit peu fatigué mais il nous en faut pour s'améliorer en général hop on va continuer à aller encore une offre de prêt pour changer qu'on enlève on va voir les infos alors tu es fraise auteur d'un doublé ok ok rien de fou tant pis on va continuer jusqu'au match fulham du coup comme on l'a dit 26 points donc je pense que ça doit être du 15e ça à peu près non un peu plus ok 17e c'est relégable va pas falloir perdre ce premier match va directement falloir être dedans pour montrer qu'on veut gagner ce championnat ainsi que la ligue des champions ce serait parfait vu qu'on s'est fait éliminer des deux coupes malheureusement l'équipe c'est la même avert sur la droite ok et du coup l'équipe de fulham elle est là on connaît pas vraiment on doit pas se mentir mais c'est pas grave ok une belle entrée en matière bon c'est toujours la même en vrai on va la passer en tout cas les gars j'espère que vous ça va n'hésitez pas à liker un derrière d'ailleurs pardon si mon contenu vous plaît toujours autant à vous abonner surtout c'est très important et à commenter pour me donner votre avis allez hop on est parti premier match c'est pas mal il tente la frappe très bien ça allez allez sur moi elle est sûrement oh là là s'est arrêté par le gardien c'est pas fini dommage bien pas mal allez j'y vais j'ai du champ j'y vais j'ai du champ j'y dedans les gars faut pas me laisser autant d'espace parce qu'après j'allume et quand j'allume c'est dedans devant craven cottage magnifique les gars premier but de la vidéo et de ce match également franchement c'est bien là c'est assez simple on va pas se mentir ils m'ont laissé mais faut faut les saisir ses opportunités comme on l'a dit et pas sans mordre les doigts à la fin du match quand on aura perdu ou fait un nul et attention et attention parce que ça ça risque de finir au fond mais pas si mendi s'impose oulala dans le dos de la défense ça va faire mal ça risque de faire mal lol lol on encaisse défensivement là par contre c'est pas ça du tout je comprends pas ce qu'on fait égalisation très tôt après notre ouverture du score ça fait déjà deux trois fois qui partent en profondeur comme ça et c'est sûr qu'au bout d'un moment c'est dedans malheureusement on va repartir dommage 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 un but partout au final les gars on était bien mais je sais pas on a un petit coup de moi cette fin de période n'a pas fait grand chose ne serait ce que le but on va voir au niveau stats mais ouais on était toute façon après le but on n'a pas retiré 3 tirs à 2 1 partout c'est c'est assez logique ok kante qui se bat je m'appuie derrière encore bien joué il m'a vu il m'a vu l'enroulé oui le gardien qui s'est troué incroyable qu'est ce qu'il a été nul à tuer franchement l'enroulé qui est parti plein axe mais ça l'a pas empêché de rentrer on sait pas qu'il prend du doigt mais putain c'est grâce à lui et ben il abuse incroyable engolo canté la récupération et là c'est bien retourné guimaret je crois et l'enroulé ouais bon elle est pas si axiale mais enfin l'arrêt il a aucun rapport en tout cas tant mieux pour nous non oh non oh là 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 encore une fois putain c'est pas possible dans notre dos les gars que ça passe comme ça c'est pas possible encore une fois deux secondes après qu'on marque on encaisse regardez ça y'a personne dans l'axe alors qu'ils sont censés être 5 kukurila qui revient de je ne sais où de neptune et après on encaisse derrière c'est fou bien super bien allez à vertes allez à vertes oh la 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 red voilà voilà dans le trou à ces fous on l'encaisse dix minutes avant la fin on craque ah c'est pas vrai c'est pas vrai les gars on n'a pas le droit on n'a pas le droit de perdre des points comme ça vraiment regardez le l'autre il tombe coucou et là on sait toujours pas qu'est ce qu'il faut et derrière il se fait allumer mng putain c'est fou c'est fou allez allez c'est pour moi c'est pour moi je dois la finir oui allez toucher mais allez dedans je vais vite aller récupérer ce ballon parce qu'on n'est pas venu là pour faire un nul ça risque pas aller beaucoup de chance dans la situation je me suis retrouvé également le fait qu'elle soit contrée pas sûr qu'il aurait dû me la remettre il aurait dû aller seul en tout cas je finis allez il nous faut cette victoire allez c'est la dernière action non c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire non c'est vraiment parce qu'il fallait faire un ballon inutile et en l'air triplé les gars ça n'aura pas suffiée pour une victoire alors là c'est fou ce club c'est fou on bat du coup 3 3 mais un seul point c'est vraiment ce qu'il fallait pas en ce début de vidéo surtout en cette fin de championnat on va voir si ça a bougé côté tottenham et côté naked qui je le rappelle ont toujours un match de retard alors ok ils ont joué un seul match je crois que manchester naked a perdu si on passe devant eux mais par contre tottenham ils ont l'air d'avoir gagné on va voir ça où est ce que c'est ok c'est là alors montchester naked ont bien perdu d'accord ça c'est cool et heureusement pour nous même si il leur reste un match par contre tottenham ils n'ont pas fait la même erreur ils ont gagné putain c'est chaud ça risque d'être chaud jusqu'à la fin comme avec venise encore une offre et bien sûr ça ou s'entraîner j'arrive direct hop alors on va s'entraîner toc ça c'est fait et on va simuler tranquillement de toute façon on a regardé en vous avez vu la même chose que moi les gars ou ça c'était pas prévu par contre on a pris manchester city en ligue des champions et on joue le on les joue juste après leicester après on se prend arsenal et après le match retour déjà putain city aïe 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 bon en vrai je crois qu'on les avait gagné mais je crois qu'on avait également perdu contre eux mais de toute façon c'est eux qui sont devant nous maintenant apparemment putain je savais pas en plus s'ils passent devant nous en championnat mais ils ont un match d'avance ok putain ça fait beaucoup d'infos là on va les voir on va les voir je sais pas non je pense qu'on va jouer tranquillement les cas celui contre leicester et après on se concentre sur la vie sur la ligue des champions là on va tout mélanger sinon donc on est parti face à lister leicester au classement c'est combien c'est du milieu de classement 12e d'accord on est parti contre les gars et après on se concentre sur la ligue des champions voici leur équipe les gars c'est à peu près la même qu'aujourd'hui on va dire même s'ils sont redescendus en championship ok mais on va partir directement j'espère que cette fois aussi je vais un triplé ça suffira en tout cas c'est sûr que niveau personnel 29 buts c'est très bien mais là vraiment on aimerait des victoires quand t qui est mis à l'honneur allez on est parti direct on n'a pas le time bien s'il arrive à me retrouver super super au premier pote on va la frapper je l'ai vu se décaler c'est déjà dedans quatre minutes de jeu on continue de marquer mais on aimerait gagner alors on va tout donner bien joué ou l'espace qui s'est ouvert pardon et après premier poteau c'était sûr je pouvais peut-être la décaler mais bon je suis buteur les gars et un buteur ça marie des buts ok allez j'ai du champ pour le doublé pour le doublé je la frappe je la frappe ta ralala on s'est passé on s'est passé mais même si qui s'impose bien joué ok fin de cette première période les gars un seul but à zéro qu'on a très vite marqué que j'ai très vite marqué même mais attention c'est jamais six tirs à trois on a la possession c'est une première mais faut mettre ce deuxième pour être à l'abri parce qu'on connaît notre équipe et nos défenses oh non il va l'avoir oh il va l'avoir les gars et c'est foutre par mettre ce deuxième but à chaque fois on le regrette les gars c'est pas possible regardez moi ça de la tête je sais pas qu'est ce qu'il a dans la tête pour la mettre aussi loin mais et coucou est là toujours à la rue 1 le frère putain c'est passé c'est passé même si la parade j'y suis en retrait je la décale une touche bien joué la frappe oui c'est dedans incroyable voilà ce qu'il fallait voilà qu'il fallait pour marquer le 2 1 incroyable il fait plaisir hein il s'est arrêté j'étais là demander les gars et là le petit contrôle et la passe très rapide pour gui marès qui vient montrer qu'il a sa place dans cette équipe bien joué ça combine vite or non je le sens très mal les gars c'est pas possible je vous jure je comprends pas ce qu'on peut faire on met pas de but d'affilé donc ils le mettent directement voilà pas là là c'est pas possible les contre-attaque les contre-attaque on va se faire tuer par city si on joue comme ça putain pas mal le ralenti magnifique ouais le ciel incroyable non non c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est pas possible autrement martin terrier qui nous victimisme alors là j'aurais tout vu dans ma vie putain c'est fou c'est un truc de malade on a tout le temps le contrôle mais on se fait tout le temps avoir alors là bien nous la mise bien profond à la dernière seconde martin terrier qui vient offrir la victoire à l'eister on repart avec zéro point juste avant un demi finale de ligue des champions ça s'annonce super bien super bien c'est vraiment c'est fou on va voir les stats mais dominé c'est sûr qu'on qu'on l'a fait mais après faut savoir marquer faut savoir gagner faut savoir défendre surtout ah ben non on a même pas dominé mais ça c'est la meilleure au moins on aurait été nul dans tous les cas donc c'est mérité bien joué à eux c'est dingue bref 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 les gants va se concentrer sur la ligue des champions on va voir l'autre demi finale parce que du coup je me demande ok bayern barça donc si on passe si vraiment on a un adversaire digne de ce nom en finale et ce sera magnifique mais avant ça il ya les denis et à cet adversaire qui il va falloir gagner c'est déjà là deux jours plus tard encore une offre toujours pas de départ on va voir côté info qu'est ce que ça dit alors celle ci une défaite dur à avaler ça c'est sûr ok le 11 de la semaine on n'en fait pas partie dans les collimateurs pour le psv on s'en fout et du coup présentation de la rencontre ok eh ben on va partir indirectement de toute façon les gars on n'a pas vraiment le choix on va voir l'équipe qui vont nous mettre même à mon avis c'est très compliqué allez c'est parti l'équipe de fou qu'ils ont ça blague pas ederson faux fan à jazz walker peters ça doit être le fils de walker je vois pas autrement quand c'est l'eau à gauche rodry et verra de brun faut d'elle d'embellé et erling allant bien sûr en pointe quelle équipe les gars alors là si on passe là c'est un truc de fou c'est un braquage quand tu vois notre équipe à côté mais surtout ce qu'elle propose sur le terrain c'est vrai que c'est pas top mais bon de toute façon on n'a pas le choix si on est arrivé là il faut qu'on montre que c'est pas pour rien et qu'on est venu pour la finale et pour la ligue des champions et non pas pour eux pour perdre au port de cette grande finale justement incroyable la petite présentation on va passer et quel stade quel chiffon quelle ambiance city chelsea à vos pronostics les gars moi je vais tout donner pour qu'on puisse avoir l'ombre d'une victoire on va dire ça va être dur ça va être long mais on peut le faire ok une deux qui est passé la première occasion déjà oui c'est de temps putain j'ai pas cru incroyable sterling et moi le petit tour de magie pour directement marqué maintenant va falloir tenir mais en tout cas un but on leur ami et je l'aurais mis d'ailleurs incroyable je les prix de physique putain c'est fou le physique que j'ai mis là la finition elle est parfaite ederson battu si tu es battu non non coucou rela mais coucou rela c'est pas possible on le disait que cet élément c'était le pire de notre équipe depuis quelques matchs et là il prouve encore qu'est ce qui fait mais regardez ça et bien sûr qu'à l'anji marc derrière bien sûr et quel pitre le mec qui contrôle mais c'est même pas un contrôle parce qu'elle reste pas dans les pieds c'est ça qui est fou aller aller l'extérieur olala j'aurais tellement pu m'avancer bien joué cette passe et surtout la pelle qui était très bon qui était très bon je suis passé en physique je la met en retrait un colocante et le capitaine qui décalent et le deuxième but de l'un on prend l'avantagé juste avant la mi-temps averts je le disais que lui par contre c'est un élément très fort qu'il fallait vraiment mettre titulaire incroyable je suis passé encore une fois en physique franchement je me surprends et la canté la lucidité du capitaine qui la décalent pour un averts super bien placé qui finit les gants passe devant à les tchats stadion qui l'aurait cru incroyable et ça va être la nuit en du coup magnifique ce qu'on est en train de proposer un but au début et un but à la fin de la première période une erreur défensive de notre part qui nous aura coûté cette première égalisation on va dire 60% de possession mais bon cc city un des gars logique c'est leur jeu mais en tout cas si on continue comme ça on peut sortir avec du positif la récupération très haute de canté sterling sterling j'essaie de pas me jeter bien joué sterling qui va seul et qu'elle a arrêté d'herson je vais aider et la victoire les gars c'est incompréhensible on perd contre fulham on perd contre leicester pardon on fait nul contre fulham mais on va gagner chez manchester city c'est fou en ligue des champions en plus demi finale comme quoi tout est possible deux tirs seulement ils ont fait heureusement pour nous ils nous ont inquiété tant que ça malgré qu'ils aient eu la possession 5 tirs pour nous deux buts on a été réaliste à peu près beaucoup plus que d'habitude en tout cas et c'est passé pour l'instant on mène dans cette phase de ligue des champions on va voir côté barça bayern chanson intrigue ce qui s'est passé hop ok deux buts partout tout va jouer au retour pour eux même si rien on est fini entre nous et city a juste un petit avantage en tout cas en championnat c'est eux qui n'ont davantage nous on va partir pour ce dernier match de la vidéo face arsenal les gars je vais pas jouer longtemps je pense parce que on rejoue dans deux jours face à city c'est là qu'il va falloir être au top je pense que le championnat c'est très compliqué de le gagner là il nous reste quatre match ouais c'est ça quatre match donc oui compliqué 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 on va tout donner là c'est la dernière ligne droite de toute façon on a manchester united qui sont devant alors qu'ils ont match de retard pareil pour tottenham bon tottenham je pense qu'on les rattrapera pas on verra on verra on va pas se prendre la tête on va y aller on va jouer comme on sait le faire parfois bien parfois pas bien mais en tout cas faut tout donner up chelsea de 1 alors qu'est-ce qu'on a d'autres et ok c'est parti les gars face arsenal arsenal j'avais vu que c'était pas très bien classé voilà onzième mais ça veut rien dire ça reste arsenal très belle équipe ouais allez on est parti allez on y va les gars il faut qu'on finisse bien c'est pour moi le petit décalage derrière oh là là magnifique l'action sterling qui dribble gardien et qui tire à côté putain quoi ok les gars assez ennuyant ce match on va pas se mentir et en plus là je pense que 60e maximum je sors ce que j'ai déjà plus beaucoup d'énergie donc j'imagine pas si je joue le match entier 0 tir pour arsenal de tir pour nous mais c'était pas des tirs de fond à pas se mentir c'est c'est compliqué ok les gars je sors là dessus franchement je les laisse se démerder essayer de gagner les gars je simule de toute façon au moins autant ça crée une surprise sérieux 2-2 c'est fou ohlalala match nul du coup bon là c'est mort pour la première place ça c'est sûr c'est arrêté c'est quasi mort je pense je pense pour la seconde et pour la troisième aussi ça être compliqué vraiment on va voir il reste trois matchs pour nous on a 66 points quatrième donc ça voudrait dire ouais on peut tout pile être premier bon c'est compliqué vraiment objectif je pense top 3 mais bon déjà l'objectif c'est d'être en ligue des champions parce que maintenant je me rends compte liverpool ont deux matchs de retard ce qui veut dire qu'ils peuvent nous passer devant c'est vraiment pas l'europa dit qu'on veut donc ça reste à voir on va faire un tour du côté des meilleurs buteurs d'abord en ligue des champions je suis premier avec 14 buts en 11 match donc c'est pas mal juste devant faire un tour et c'est ses 9 buts ensuite en termes de passe d je pense pas y est voilà j'y suis pas la sterling par contre avec cette phase d en 11 match ok et en première ligue du coup alors pas premier mais c'est passé des fases d ok je je bug et la 6 7 passe d pour starling c'est énorme en putain et rardi second avec 11 passe d b c'est sûr qu'ils m'en ont fait moi je suis 13e avec 6 passe d et en termes de buts je suis premier avec 30 buts en 31 match objectif ça va être de mettre plus de buts que de match réalisé qu'est ce qu'on a d'autre sonne et ça là qui sont eux à 20 à 20 buts pardon ok bon ben voilà les gars pour cette vidéo c'était compliqué mis à part en ligue des champions franchement que des nuls ou des défaites va falloir qu'on se rattrape dans notre dernière ligne droite on aura notre dénouement pour la ligue des champions le match retour je vous conseille d'être là et également les trois derniers matchs de championnat donc ce sera la fin de saison je vous conseille d'être au rendez vous merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker et partager commenter comme je vous l'ai dit et surtout vous abonner et moi je vous dis à la prochaine je danse avec le vent la nuit un peu d'amour un vin de miel et je danse 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 je danse avec le ciel le jour la nuit je danse avec le vent la nuit